Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur le Sky Exchange, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve avec pas mal de choses. Alors j'ai un petit peu agrandi notre île, j'ai envie de dire, notre petit bloc de départ. Bon en même temps c'était pas compliqué parce qu'on avait que dalle. Et j'ai fait deux champs avec à peu près tout ce que je pouvais planter. J'y suis allé en mode bourrin, j'ai vraiment bourriné le tout. Et j'ai du coup maintenant deux parcelles avec pas mal de choses à droite à gauche. Je sais pas du tout exactement c'est quoi le plus rentable, le plus utile, etc. Mais je me suis dit déjà, bah vas-y, on plante tout et on verra après. Donc là par exemple ici, voilà, du Chili Paper, donc je peux le manger. Alors par contre, il y a un truc que je voudrais vérifier. Ouais, Ten More Times, ouais c'est ça. Il y a un mode de merde dedans, je sais pas si vous vous rappelez, le fameux mode Spice and Life, un truc comme ça. Le mode qu'il y avait sur Restart, il a l'air d'être dedans. Et ça c'est un peu relou parce que ça veut dire que du coup au niveau de la bouffe, je vais être ralenti à chaque fois. Donc ça c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu un petit peu la taille de méchant, je pense qu'en terme de variété de bouffe, j'ai de quoi faire. Donc on devrait pouvoir s'en sortir. En tout cas là ça me permet de vraiment régler ce problème dès le début. Salut toi. Je me tâte quand même parce que si toi tu es prêt, j'ai un peu de bois quand même. Et j'ai un peu de bois, donc on va faire un ici, un ici. Voilà, donc là du coup, Infested Leaves en haut à gauche. Donc je sais que maintenant j'ai plus qu'à le laisser s'étendre. Et du coup comme ça derrière on aura après des strings. Et donc ça sera relativement pratique. Par contre, le seul truc qui est chiant c'est qu'il ne faut pas que je touche à l'arbre pour l'instant. On va récupérer quelques items. Alors j'ai regardé. J'ai regardé une chose assez intéressante. Donc il y a toujours ce bloc de merde, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait une source d'eau infinie. Comme ça ici, je ne suis plus vraiment dépendant de la pluie. Même si au moment où je record, au moment où j'ai lancé, il y avait de la pluie forcément. Et j'ai déjà un saut de lave. Nickel. Donc je vais vous montrer. J'ai regardé quand même l'Obsidienne. Et je me suis dit, la dernière fois j'ai un peu fait de la merde avec l'Obsidienne. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut la crafter ? Tout simplement. Et il se trouve qu'il y a plusieurs possibilités pour crafter de l'Obsi. Bien évidemment, il y a des possibilités qui sont un peu plus hardcore que d'autres. Là par exemple, l'Obsi ici, typiquement on peut la multiplier par 5. Ce qui est énorme avec le mode Relicari. Donc je ne connais pas du tout ce mode là. Par contre, ce n'est pas tout de suite qu'on pourra faire le bouquin. Parce que vous avez vu un peu la gueule du truc. Il y a du Botania. Il y a plusieurs possibilités. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais la possibilité la plus simple. Il est marrant ce bloc là avec Chisel. Bref. La possibilité la plus simple, c'est de taper en gros un Stone Barrel. Avec un saut de lave et un saut d'eau. Et ça va me donner un d'Obsidienne. Et donc là je me suis dit, oh on tient un truc. On tient, on tient, on tient un truc. Parce que le Stone Barrel ici, il n'est pas compliqué à faire. Par contre, j'avoue que j'ai un doute. Je ne suis pas sûr d'avoir assez de... Je n'ai pas assez de Stone. Hop là, vas-y, décale-toi. On va faire tac, 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 tac. Ah, il arrête de pleurer. Ça, ça fait plaisir. Donc là, on va juste refaire vite fait de la Stone. Pour remettre à cuire. Et normalement, je dis bien normalement, au niveau des sauts, ça ne devrait pas se consommer. Enfin, le Barrel ne devrait pas se consommer, je ne crois pas. Et il y a juste le... Ah, je ne sais plus. Il y a juste le saut de flotte qui se consomme. Ou le saut de lave, je ne sais plus. Donc, on va être rapidement fixé, de toute manière. On va être rapidement fixé. Donc ici, Stone Barrel. On en fait un. Obsidienne, voilà. Pouf ! Ouais, donc c'est que le saut de lave qui se consomme. C'est que le saut de lave qui se consomme. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ici, vous avez vu, j'en ai mis pas mal. Donc là, on va en faire le plus possible. Et bien évidemment, lorsqu'on pourra enfin avoir la Transmutation Tablet, ce qui est l'objectif. Derrière, après, je ne serai plus emmerdé à faire... Oh, oh, je me suis planté. Je ne serai plus emmerdé à faire ça, en fait. Parce qu'il me suffira, du coup, de le mettre dans la Transmutation Tablet et je pourrai en récupérer autant que je veux. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, question. Transmutation Tablet. Combien d'obsis il te faut, mon gars ? Quatre ! Bah, je les ai. Je les ai. Il me faut quatre de stone. J'en ai que deux. Ça y est, j'ai ce qu'il faut. Et donc, logiquement... Boom ! Transmutation Tablet. Alors ça, c'est Table d'ailleurs. Transmutation Table, et pas Tablet. Super ! Sachant que la pierre philosophale, on la conserve. Et du coup... Bim ! Et bim ! On se fait, du coup, deux obsidiennes de plus. Nickel ! Donc là, il ne me reste plus, dans la partie Skyblock ici, il ne me reste plus que... Go2L, donc aller dans le Nether. Et bien évidemment, Nether, c'est parfait pour avoir une source d'EMC, forcément, avec un Pigman Farm, pour pouvoir récupérer de l'or. Donc je confirme, effectivement, c'est le bon plan. Nickel ! Alors, ce que je voudrais faire... La Transmutation Tablet, on va la mettre... Hop ! Voilà, si tu pouvais bouger... On va la mettre juste ici. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer un petit peu le principe, comment ça fonctionne. Donc, de base, vous avez vu, je suis sur EMC 0, et ici, je suis à vide partout. D'accord ? C'est quoi ces icônes ? Je ne peux pas cliquer dessus, d'accord ? Je regardais au niveau des trucs, mais ouais. Et à mon avis, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Et donc, l'avantage, c'est que je vais pouvoir prendre icône par icône. Et là, vous avez vu, learned. Donc en gros, l'item, là, il a été appris. Donc, ça veut dire que du coup, tu peux me remettre mes trucs, s'il te plaît. Voilà. Donc, normalement, il l'a appris. Et si je mets ça dedans... Voilà ! C'est exactement ça. Donc là, hop, il est appris. Il est appris. Et donc là, je vais pouvoir mettre chaque item, comme ça. Et apprendre, en fait, à ma tablette, tous ces items-là. En lui disant, ben voilà. Voilà tous les items que tu as. Voilà ce que j'aimerais que tu apprennes. Alors, saut de flotte, je ne peux pas. Donc, le saut normal, ouais, je peux. Ok, pas de soucis. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, bien évidemment, c'est au fur et à mesure... Comment ça, tu ne peux pas les stone slabs ? Ah, c'est bizarre, ça. Je ne peux pas les stone slabs. Ah, quand même. C'est un truc relou, ça. Ah, il n'y a pas d'EMC value. C'est pour ça. Vous voyez, ici, il n'y en a pas. D'accord. L'obsidienne, hop. La dirt, ça, c'est le bon plan. Parce que comme ça, je n'ai plus besoin de la prendre. Et avec un shift-click, vous voyez qu'ici, là, par exemple, IMC 515. Donc là, pouf ! Là, ça augmente. Hop. Voilà. On va mettre ça dedans. Ça, ce serait... Ouais, apprends-le. Écoute, ça m'éviterait de me faire chier à l'air crafté pour tous les outils. Tac. Et normalement, ouais, la pierre phisophale, il n'y a pas besoin. Et donc là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ici, à n'importe quel moment, je peux reprendre n'importe quel item à partir, bien évidemment, à partir du moment où vous l'avez déjà fait au moins une fois. Et ça, c'est très important. Donc ça veut dire que, par exemple, ici, je vais vous montrer un peu le principe. Ici, j'en mets un. D'accord ? Là, je vais lui dire, donne-moi-en trois. Donc j'ai consommé des IMC value, parce que de base, ça vaut 24. Donc c'est comme si j'avais crafté, cramé, pardon, 24 ici de dirt de chaque, par exemple. Là, je récupère le pain. Donc ici, bim, je lui apprends le pain au niveau de la tablette. Et là, à n'importe quel moment, je peux me refaire du pain pour bouffer. Donc ça, c'est vraiment le bon plan. Donc il y a pas mal de choses à mettre. Silkworm, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Ces outils-là, ici, je peux. Et ici, ça, ça va valoir le coup. Alors, pas avec tout. C'est dommage, parce que la roulette ne marche pas. Ça, c'est vraiment dommage. Donc ici, l'idéal, c'est de prendre un item de chaque. Genre la bonne mille. La bonne mille, je n'ai plus besoin de la tryhard. Et ça, c'est le bon plan. Ça, c'est vraiment le bon plan. Là, tout ce qui est crushed, je ne peux pas. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Tout ça, je ne peux pas. Ah, porcelaine, je peux. Et là, voilà. Ça, ça va avoir le coup. Parce que là, tout ce qui est ingot, que j'ai déjà réussi à avoir. Et bien voilà. Hop, on se fait plaise. Tac. Tac. Voilà. Encaisse, encaisse. On est bon. Bang. 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 Paf. Et paf. Nickel. Alors, pour l'instant, je vais tout remettre dans le coffre. Parce que je voudrais essayer d'y aller pas à pas pour ne pas perdre le fil. Pour être sûr que j'apprends vraiment tout au fur et à mesure. Tiens, la pomme, par contre, ça, c'est important. Voilà. Parce que ça peut être vraiment pratique d'en rechoper quand je veux. Et là, l'avantage, c'est que voilà. Donc, bien évidemment, j'ai 844 en IMC value. Donc, ce n'est pas non plus la méga faite. C'est-à-dire que si je veux me faire... Je n'ai pas appris le gold. Eh. Le gold, je l'avais mis. Ah, c'est parce que je n'ai pas assez d'IMC. Donc, ça n'apparaît pas. Est-ce que c'est ça, le débat ? Ouais. Alors, je vais le mettre dedans. Ah, ok, d'accord. À mon avis, de base, si vous n'avez pas assez d'IMC, il ne l'affiche pas. D'accord. Très, très bien. Bon, c'est une bonne chose à savoir. Parce que là, il y a moyen de mettre un gros coup de boost grâce à notre côté, grâce à ça. Il y a un truc que je me suis demandé aussi. C'est est-ce que... Ouais, non. Vous voyez, par exemple, là, il y a beaucoup de choses ici au niveau gouff qui n'ont pas d'IMC value. Et ça, ce n'est pas pratique parce que ça veut dire que, du coup, il y a certaines choses comme ceci. Je vais être obligé... Est-ce que j'ai beaucoup de... Non, ce n'est pas grave. On va regarder un truc. Je vais être obligé pour la bouffe comme ça de les mettre de côté à bone cook. Non, je n'ai pas du tout ça. Je n'ai pas du tout... Ah, j'ai cramé tout mon bois. Donc, c'est le moment où tu te fais plaise. Tu prends ton bois. Tu fais ça. Boum. Voilà. Et pour ne plus s'emmerder ici à recrafter le truc, on va juste lui dire... Hop, voilà. Tu apprends ça. Donc, ça, c'est le bon plan. Comme je vous le dis, c'est un truc qu'il fallait faire le plus rapidement possible parce que c'est vraiment un élément important de ce mode-là. Mais là, c'est le cas. Donc, là, on n'est pas trop mal. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire pareil. Je vais ramasser tous les strings, déjà. Hop là ! Donc, là, ça fait plaisir. Le mode pack, entre guillemets, commence vraiment. Et bien évidemment, vous voyez un petit peu le truc venir. La bouffe, ça ne va pas être une super bonne source parce que la majorité, ça ne fonctionne pas. Après, je pense que sur les items vanillins, ça devrait fonctionner parce que les pommes fonctionnent. À mon avis, le blé... Bah, le blé, ce n'est pas à mon avis. C'est le blé qui fonctionne. Les pommes de terre, ça fonctionne. Il y a certains items comme ça qui devront fonctionner. Donc, voilà. Là, en gros, tu vas prendre string. Et boum, on va lui mettre tout ça dedans. Nickel ! Donc, ça, déjà, c'est la bonne nouvelle à ce niveau-là. Hop, on va récupérer tout ça. Parfait ! Et là, en IMC value, je l'intègre un petit peu. Donc là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça va me permettre d'avancer. Alors, ce qu'il va me falloir, bien évidemment, assez rapidement, tout de même, c'est avoir une bonne usine à mob ou un truc comme ça parce que même si les items n'ont pas une IMC value de ouf, c'est ce qui va me permettre d'augmenter petit à petit ici la valeur et le stockage d'items. Donc, là-dessus, on est gretto. Alors, on a vu ici qu'il me demande d'aller dans le nether. Je ne sais pas si on va ouvrir tout de suite l'accès au nether. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup. Un diamant, une underperle. Alors ça, je ne vais pas pouvoir l'avoir tout de suite. Ce que je voudrais regarder déjà dans un premier temps avant d'aller plus loin, c'est toute la partie gastronomie. En fait, ce qui va être important, vous l'avez vu assez rapidement, c'est que si on n'arrive pas à avancer rapidement au niveau de la bouffe, d'avoir de l'autonomie au niveau de la bouffe, on va être rapidement emmerdé. Donc, je voudrais faire rapidement deux, trois trucs à ce niveau-là. Glowing Bread. Alors, on va regarder ça. Il va me demander, à mon avis... Ah, Dark Matter. Ah, tu es un peu vénère, toi. D'accord. Ah ouais, donc, ce n'est pas du tout d'actualité. Je m'attendais à un truc un peu plus easy, quand même. Mais en gros, cette partie-là, on laisse tomber. Sweet Dreams. Le problème, c'est qu'ici, ils me demandent énormément de choses. Et sur la majorité, je ne sais pas du tout si j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu l'inventaire de tout ce que j'ai là. Tu, 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 tu. Ce que l'on peut faire... On va regarder la gueule du nether, quand même. On va regarder la gueule du nether, parce que ça me travaille. Donc, du coup, il me faut un, deux... Il m'en faut dix, c'est ça. On est bien d'accord, il m'en faut dix. Voilà, kaboum ! On va en prendre dix. Est-ce que j'ai de la dirt ? Non, mais la dirt, on peut la récupérer facilement. La clé, on va la ranger pour l'instant. Le sable aussi, stone aussi, barrel aussi. Donc, l'avantage, c'est qu'on fait un sacré gros nettoyage. Donc, ce que je voudrais regarder rapidement, flint and steel. Donc ça, j'en ai. Flint, pour en avoir... Heavy Seed, il a l'air de désactiver. Il faut que je mette du gravel. OK. Et pour obtenir du gravel, c'est normalement easy ou pas. Compressed cobblestone égale gravel. Alors, en soi, je veux bien... En soi, je veux bien, mais on va déjà essayer... Hop, cobble, je t'ai appris là. Ah, je n'ai pas mis de cobble dedans. Quel boulet. C'est la base. C'est la base. La base. Donc, on va faire... Voilà. Voilà. Parfait. Donc, ici... Voilà. Tu vas prendre la cobble, s'il te plaît. Et donc, logiquement... OK. C'est bon. Et là, après, je peux faire ce que je veux. OK. Super. Donc là, maintenant, le gros avantage, c'est que je n'ai plus besoin de m'emmerdouiller avec les sticks. On va faire ça autrement, maintenant. On va mettre quelque chose d'un petit peu plus costaud avec... Hop. Ah. Attends. Est-ce que je peux... Alors, attends. Non, il y a un truc qui ne me plaît pas, là. Il y a un truc qui ne me plaît pas. Ici, voilà. Apprends-le. Comme ça, déjà, je n'ai plus besoin de faire de craft. Ça m'arrange énormément. Voilà. Alors, le truc qui est un peu chiant, c'est qu'il ne faut pas oublier régulièrement, à chaque fois, à le remettre dans la Transmutation Tablet. Sinon, c'est mort. Et ça, c'est le côté un peu chiant. Et donc là... Flint Direct. Non. Pas Flint Direct. Bon, je me suis un peu enflammé, bien évidemment. Je ne m'attendais pas à l'avoir direct. Mais ce n'est pas trop, trop grave. Ce que l'on va faire, c'est que... Oh, salut toi. Je vais juste crafter rapidement tout le Flint qui me... Enfin, tout le Flint. Je vais passer du Gravel dans le Civ ici pour essayer d'avoir le Flint rapidement. Juste pour voir la gueule du portail. Histoire qu'on aille au moins jeter un coup d'œil dans le Nether. Voir si c'est un Nether qui est custom ou pas. Je pense qu'ici, je vais me faire une session ramassage de tout ça aussi. Pour voir un petit peu ce qui est en IMC value ou pas. Et en tout cas, pour pouvoir peut-être avancer un petit peu sur la partie bouffe. Donc voilà. Je m'occupe de ça. On se retrouve de suite. Bon. Alors, ça y est. Le portail est fait. Alors, j'ai fait 2-3 petites choses depuis tout à l'heure. Donc, j'ai fait un ramassage complet de tout ce que j'avais planté. Et ça se confirme et ça se vérifie. Il n'y a rien du tout qui a une IMC value. Donc, tant que ce n'est pas transformé en pain ou autre, ces trucs-là, je ne pourrais pas les exploiter pour me faire de l'IMC. En gros, c'est un petit peu quéquette. Ensuite, ici, j'ai fait le plus de combinaisons possibles pour être tranquille et avoir déjà iron, ingot, gold, nickel, osmium, lead. Lead ou lead ? Tiens, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais. Donc, le copper, aluminium, j'ai envie de dire. Voilà. Tout le classique, entre guillemets. Donc, vous voyez qu'ici, ça me permet d'avoir n'importe quel ingot. Donc, là-dessus, je suis plutôt bien. Et ici, le cacao, par contre, je l'ai planté comme ça rapidement. Dès que j'arrive à en avoir un tout petit peu. le cacao, il se trouve qu'il a une IMC value. Donc, lui, il me permettra d'en gratter un petit peu, sachant que là, je suis monté à 19 000, ce qui n'est pas trop mal. Donc, ce que je voudrais regarder, c'est effectivement, est-ce qu'on est sur un nether custom ou pas ? Donc, écoutez, alors, avant de rentrer, logiquement, je devrais pouvoir le valider, le dernier, ici. Ah non, il faut que j'aille dans le nether pour le valider. Ok, pas de souci. Donc, une fois dans le nether, je devrais pouvoir valider... Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Alors, on va se prendre un stack de dirt. Même si c'est du temporaire, au moins que je puisse poser des blocs si je me retrouve en plein milieu du vide. Je ne me retrouve pas comme un... Voilà, c'est ça, d'accord. Donc, le nether, il est vide de chez vide. On est d'accord. Je regarde vite fait si je vois quelque chose au fond. Non, il est vide de chez vide. Donc, ça, ça veut dire que, effectivement, pour pouvoir faire une... Hop là, on récupère ça. Pour pouvoir faire, du coup, une ferme à pigmen, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, parce que je devrais pouvoir setup quelque chose d'assez simple pour rapidement, en tout cas, au moins dans un premier temps, manuellement, récupérer facilement tout ce qui est or, etc. Donc, c'est pas trop mal. Donc, Extreme Chili, donc super. Ça me donne énormément de bouffe. Par contre, pas d'MC value. Donc, ça, c'est chiant. Et ensuite, Music Paper. Ça sert à quoi, la Music Paper ? 36 en IMC value. Je sais pas du tout à quoi ça sert. En tout cas, du papier plus ink sac, ça me donne Music Paper. MX Tune. Je connais pas du tout ce mode-là. Donc, on verra ça après. En tout cas, voilà. Ça, c'est fixé. On a vu la tête du Nether. On a vu qu'il est un petit peu showtime. Pas de soucis. Donc, ça, on va le virer. Tiens, ça, voilà. Apprends-le. Et puis, bah, récupère-le. On verra à l'occasion. Il faudra que j'aille regarder le mode pour voir exactement ce que je peux en faire. Et ce truc-là, donc, malheureusement, lui, dans l'immédiat, je peux pas le prendre pour en refaire facilement. Ok. Donc, là, je voudrais avancer un petit peu. Donc, là-dessus, on a tout fait. On est tranquille. Encore une fois, lui, il y a que lui qui est un peu bizarre avec sa couleur, mais il est terminé. Et donc, si on passe du coup à la deuxième étape, je vous ai montré la dernière fois, on a réussi à avoir toute cette partie-là qui me permet d'être autonome en termes de bouffe dans un premier temps. Et on a tout un tas d'autres trucs ici à effectuer. Je peux pas tout faire pour l'instant. Ah, quoi que, Osmium Silver. Non, j'ai pas de Silver. Il me manque encore quelques-uns ici. Et je pourrais valider celui-ci. Donc, c'est pas si mal que ça. Mais déjà, dans un premier temps, vous avez vu que là, ça, ça, c'est important et c'est intéressant. C'est-à-dire que ce bloc-là, ici, va me permettre, après, à terme, de pouvoir automatiser la production d'EMC. Et ça, c'est important. Et je vous montrerai, d'ailleurs, comment ça fonctionne. Vous avez vu que dans l'immédiat, c'est plutôt très, très cher. Je vais pas pouvoir le faire tout de suite comme ça. Il y a pas mal de choses à faire avant que ça fonctionne. En tout cas, dans l'immédiat, on a l'énergie condenseur. Donc, logiquement, est-ce qu'on peut déjà le faire ? J'avais regardé le craft. Voilà. On va regarder 4 d'obsidienne, 4 diamants. Alors, les diamants, je les ai pas, par contre. Et Alchemical Chest. Alors, est-ce qu'on peut commencer à faire ça, déjà ? Low Covalence Dust. Ah, ok. Donc, Cobble plus Charcoal. Alors, Charcoal, par contre, je crois que je l'ai pas. Non, je l'ai pas. C'est pas grave. Ah oui, tiens, autre chose. Il faut que je vous montre, hier, d'ailleurs. Ici, vous voyez que j'ai Oakwood, Spruce Wood, Birchwood, Jungle, Acacia, Dark. Et en fait, pour avoir tout ça, ce que j'ai fait, en fait, c'est assez simple. Je vais vous montrer de suite comment j'ai fait le bordel. Hop, ce que l'on va faire... Bah, tiens, vas-y. Ah, j'ai cramé ça pour rien. Ah, j'ai cramé ça pour rien. Vas-y, 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 vas-y. On en récupère le plus possible, histoire d'optimiser le bordel et le charcoal. Voilà, parfait. Quand vous faites pousser, ici, un arbre, le bois, vous pouvez, en fait, utiliser la pierre philosophale, ici, pour pouvoir changer le bois. Donc, j'aimerais bien qu'il y pousse, en fait, histoire de vous montrer le truc. Il n'a pas l'air de vouloir. Voilà, c'est bon. Donc, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc, ici, vous voyez, ici, en haut à gauche, ça met Oakwood. Si je fais un clic droit, Sprucewood. Si je fais, encore, Birch, etc. Et vous pouvez faire pareil sur les leaves. Donc, ce côté-là, il est assez sympa. D'ailleurs, au passage, vous voyez, au niveau de mes outils, j'en ai profité pour upgrader mes outils en fer, histoire d'être tranquille. Voilà. Vas-y, redonne-moi une pousse rapidement que je replante, parce que le bois, c'est quand même une... Au début du jeu, bien évidemment, après, ce ne sera pas le cas. Mais le fait de couper des arbres, de récupérer des pousses, c'est le bon plan, en fait, pour pouvoir produire de l'IMC, en fait. Donc, ça, c'est un truc à garder en tête. Pouf ! Du coup, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Low Covalence Dust. Je ne sais pas du tout hop, à quoi ça sert ? Mais on va la prendre. C'est toi qu'il me faut. Donc, il m'en faut un. Ensuite, donc, un de fer, un de redstone. Donc, fer, redstone. Donc, l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, on va à chaque fois, comme ça, enrichir la Transmutation Table, et pas tablette, parce que je dis tablette à chaque fois, mais c'est table. Et on va pouvoir l'enrichir au fur et à mesure. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, dès que j'aurai besoin à nouveau de ces items-là, je peux les utiliser facilement. Alors, par contre, Diamond, je crois que j'en ai pas encore... Ouais, j'ai pas encore réussi à obtenir du diamant. Et j'ai regardé... Il y a plusieurs possibilités. Il y a soit je crame de l'or et j'ai un diamant, soit, ici, je peux faire une grosse session avec du gravel pour essayer d'avoir les autres trucs qu'il me manquent. L'avantage, c'est que vous voyez qu'ici, le quartz en IMC value, il est à 256. Là, je suis à 864 pour le lapis lazuli. Donc, ça me permet de vraiment... Ouh, émeraude 16 000, c'est vraiment pas mal. Ça me permet vraiment de booster les IMC value qui sont ici. Donc, ça, c'est pas trop mal, on va dire. Alors, ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va en garder un de chaque. Et ici, gravel, on va prendre un stack. Non, si je tape comme un cochon et les strings, on va en prendre un stack aussi. Et comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais... Bah, je vais me refaire une petite session en off histoire de pouvoir avancer un petit peu. Ah, toi, voilà, toi, je récupère. Et donc, ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est quand vous avez des leaves comme ça, vous mettez des petits coups de pierre philosophale dessus et au bout d'un moment, forcément, au lieu de récupérer une pousse d'eau-coud, c'est comme ça que vous pouvez récupérer une pousse de spruce wood, par exemple. Donc, il y a vraiment un intérêt à tryhard d'un petit peu ce côté-là. Moi, je vais sifter encore un petit peu. Forcément, on est au début du modpack, donc il y a pas mal de trucs à faire en manuel pour l'instant. Mais l'avantage, c'est que comme là, il me manque beaucoup d'objets pour l'instant, il y a un intérêt vraiment à faire tout ça. Donc, moi, je pense que je vais, à mon avis, me faire un bon stack de gravel dans l'immédiat. Et puis, on refait le point juste après pour la fin de l'épisode pour voir un petit peu où on en est et si on arrive à obtenir ce petit coffre. En tout cas, logiquement, on devrait, j'espère bien sûr, obtenir nos premiers diamants. Donc, ouais, non, là, j'en ai pas pour l'instant. C'est pas grave. Allez, on se retrouve de suite. Yai ! Bonne partie de sifting. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais peu importe. Voilà, j'ai suivi de ouf. J'ai mis pas mal de gravel, etc. Et du coup, on se retrouve ici avec ma transmutation table avec 35 000 EMC points, ce qui n'est pas trop mal. Donc, j'ai réussi à avoir du diamant. Donc, c'est plutôt cool. Et ensuite, tout le reste que j'ai pu avoir, je ne l'ai pas lancé dedans histoire de gratter des EMC. Et en parallèle, ici, dans ce petit système un peu à l'arrache full vanilla, j'en ai profité pour cuire, en fait, tout ce que j'avais qui me permettait d'avoir des hangots. Comme ça, ici, je vais pouvoir réintégrer, en fait, des EMC dans la table. Ok, là, tout est bon. Et ensuite, je vais pouvoir aussi valider, normalement, si je ne dis pas de bêtises, des quêtes qu'il y avait en attente. Donc là, je vais juste tout mettre dans le doute, mais je pense que j'avais à peu près tout. Ah non, le silver, je ne l'avais pas et j'ai réussi à avoir du silver. Si je ne dis pas de bêtises, on vérifie. Silver, voilà, silver, je n'en avais pas. Parfait. Et ça, j'en avais. Nickel. Et donc, il y avait deux quêtes à un moment donné à ce niveau-là. Siftorama, detect, ouais, c'est bon. Donc, claim, on se fait du coup 4 iron à ingot, donc ça, c'est plutôt cool. Et après, il y a celui-ci, rich, alchemist, donc iron, gold, diamond et underpearl. Et il se trouve que iron, gold, donc tout le reste, on va mettre dans la tablette. Donc, vous avez vu que les IMC, là, ils sont grimpés de manière assez bourrin, très clairement. Et ensuite, il me faut underpearl. Alors, les underpearls, si je ne dis pas de bêtises, il y a moyen de les feinter pour en avoir assez facilement. Et je crois que c'est comme ça. Yes, voilà, comme ça. Donc, avec 4 de fer et ma pierre philosophale, regardez, pim, underpearl. Et ça, c'est de la magie, ça, c'est beau, ça, c'est magnifique, ça, c'est l'amour. Hop, parfait. Comme ça, ici, detect, high covalence dust, je crois que c'est un truc que j'ai crafté, en plus, un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, du coup, ces 3 parties-là, ici, au niveau des petites quêtes, et bien, on en a, du coup, quelques-unes de faites en supplémentaire, ce qui fait plays. Et du coup, ah, mais attends, c'est ça qu'il me fallait. Ah ouais, c'est une bonne récompense. D'accord, j'ai rien dit. C'est une bonne récompense parce que du coup, c'est un diamant plus un de cool. Et, ok, ça me va. Tiens, ça, tu peux mettre ça dedans. non, pas comme ça. Donc, en gros, tout ça, on va réinjecter dans le système. Et donc, on reste quand même sur l'objectif de base. Donc, il m'en fallait 3. Il me faut un diamant. Donc, on va faire ça rapidement. Il me faut un diamant. Il me faut... peu, 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 il me faut 2 d'iron, si je ne dis pas de bêtises. Il me faut un chest. Voilà. Et il me faut de la stone. C'est 2 de stone, je crois. On va vérifier. Je ne sais pas si j'ai assez de points pour le faire. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, pour l'instant, on va tester. Bim. Donc, achievement get storage upgrade. D'accord. Alors, je serais curieux parce que... Alors, ce n'est pas la... Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah, on est sur... Non. Ah, tu m'as fait peur. Donc, ici, tout de suite, on pense à la prendre pour ne pas se faire bait. Et ensuite, donc, 4 diamants. 1, 2, 3, 4. C'est là où ça fait mal. Et ensuite, 4 d'obsidienne, s'il vous plaît. 1, 2, 3, et 4. Ok. Donc, vous avez vu que les MC value, là, j'en avais énormément. Et c'est plutôt bien descendu d'un coup. Condense the world. Ok. Donc, déjà, apprends-le, s'il te plaît. Et donc, il se trouve que l'énergie condenseur, lui, il va me permettre, en fait, de dupliquer des items. C'est-à-dire que... Euh... Ce serait très con de partir là-dessus. Ce serait très con de partir là-dessus. Si je prends un diam's, et que je le mets ici. Ok. Donc, un diam's, c'est 8192. C'est pas un bon exemple, en fait. C'est pas un bon exemple. Euh... Est-ce que ça va marcher comme ça ? En gros, je vais lui dire... Là, c'est... Voilà. Je vais lui dire... Tac. Moi, ce que je veux, c'est du haut-coud. Ici, je mets des planches. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il a transformé mes planches en haut-coud avec la valeur d'IMC. C'est-à-dire que, en fait, c'est assez simple. Alors là, j'ai un peu perdu dans l'histoire. Sauf que là, ça a rempli la barre. Sauf que si vous voulez, en gros, ici, pour avoir de l'haut-coud, il me fout 32 IMC. Ici, là, celui-ci, ça, ça me coûte... Pif, pif, puf... C'est 8 l'item. Et donc, en gros, je peux blinder l'item ici et il va me créer celui qui est sélectionné là. Donc, c'est assez sympatoche et assez pratique parce qu'on va vite pouvoir faire des systèmes très très sympas avec ça. On va vite pouvoir faire des trucs très très sympas et notamment, si je ne dis pas de bêtises, il y a un bon plan, c'est avec la Blaze Powder parce qu'une Blaze Rod, c'est 1500 alors que Blaze Powder, c'est 768. D'accord ? Il se trouve que une Blaze Rod... Non, Blaze Powder, voilà. 1, ça donne 2. Nickel. Sauf que la Blaze Powder, en fait, tu peux me mettre... Voilà, la Blaze Powder, l'avantage, c'est qu'on peut en obtenir ici et surtout, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'avec des items comme des Crusher, on va pouvoir démultiplier le nombre de Blaze Powder qu'on va obtenir. C'est-à-dire que, en gros, vous allez vite voir le principe. Je me fais un Crusher de Immersive. J'ai 4 Blaze Rod, enfin, j'ai 4 Blaze Rod, pardon, vous mettez une Blaze Rod qui représente 1500 en DMC Value, vous le mettez là-dedans, le Crusher va vous encracher 4 qui a un équivalent d'énergie, enfin, DMC Value de 3072 et du coup, on va doubler comme ça notre DMC Value. et c'est un peu tout le principe de ce truc-là, en fait. Donc, en gros, voilà un petit peu le but du jeu. Je suis content, on a réussi à l'avoir. Est-ce que j'ai validé ma quête ? Je crois que je n'ai pas validé ma quête. Voilà. Parce que je suis un boulet. Et voilà. Donc ça, comme d'hab', ça ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne. par contre, s'il tombe dans le vide, je crois que je vais rage-quitt. Non, je rage-quitte pas. Voilà. Je rage-quitte pas parce qu'il ne tombera pas. Bim ! Ah non, je l'avais déjà mis. Ah oui, mais non, je suis con, c'était ça que je voulais. Tac. Claim. Voilà, cool. Donc ici, on est bien parce qu'on a tout fini ici. Là, on a bien avancé, donc on verra sur les autres tranquillement après. Alors, ceci dit, au niveau de la bouffe, j'aimerais quand même avancer parce que comme je vous l'ai dit, au niveau de la bouffe, on est un petit peu limite. Et pour l'instant, l'énergie condenseur, on va le mettre là parce que j'en ai pas, mince, là-dedans parce que j'en ai pas besoin. Et pour fêter ça, on va se bouffer un extrême chili con carne. Et ça me donne pas d'effet. Ouais, d'accord, je pensais que ça me donnait un effet particulier, mais que dalle. Fuck you. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je continue aussi à planter mes petites graines de cacao, à ramasser mon bois histoire de monter un petit peu les IMC. Voilà, je me fais un petit bonus de 256, c'est pas grand-chose. Au début du jeu, ça compte. Et après, on n'en aura plus rien à battre. Je vous le dis direct tellement on produira de l'IMC. Bref, en tout cas, on va se quitter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On aura réussi à bien avancer aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous si vous êtes toujours là, c'est que vous cartonnez. Je vous dis rendez-vous à la prochaine. Allez, tchou tchou tout le monde ! Sous-titrage ST' 501